Et je vous propose de terminer avec cette découverte fascinante sur le personnage de Rimbaud. Tout le monde connaît la photo emblématique du poète qu'on devrait voir. Des millions d'adolescents l'ont punaisé dans leur chambre en rêvant d'être Rimbaud à leur tour. On a découvert plus tard, je ne sais pas celle-là, mais peu importe, d'autres portraits supposés. Cette fois, ce sont des images prises par le poète lui-même qui se passionnaient pour la photographie. Annabelle Durand. Capturer des choses curieuses et les donner à voir. C'est pour cela qu'Arthur Rimbaud s'est tourné vers cet art naissant, la photographie. Trois clichés du célèbre poète viennent s'ajouter à six autres exposés au musée de cette ville des Ardennes, Charleville-Mézières. Elle l'a vu naître et l'a laissé partir. Loin, loin de son jeune passé marqué par sa relation sulfureuse avec Paul Verlaine. Au départ, Arthur Rimbaud voulait voyager aux sources d'une île, comme le racontait l'écrivain valaisan Gaël Métraud, parti sur ses traces il y a quelques années. Il avait 26 ans, comme moi, lorsqu'il arriva en Égypte pour y chercher du travail. Puis à Jeddah, en Arabie Saoudite, à Souakine, au Soudan, à Aden, au Yémen, et finalement à Harar, au beau milieu de cette Éthiopie sauvage que l'on nommait jadis Abyssinie. Des clichés pris en Éthiopie sur la route d'Harar. Ces trois images, elles sont attestées historiquement en 1892 par quelqu'un qui n'est pas un rigolo, qui est un savant, un professeur de l'Université de Vienne et qui a fait un travail sur place sur le terrain, ce qui est déjà quand même assez exceptionnel. La première photo montre un enfant nettoyant les pieds d'un guerrier, vraisemblablement issu d'une caste supérieure. L'autre, un paysage avec une citadelle que l'on peut apercevoir au loin. On imagine ce génie précoce anti-bourgeois et libertaire devenu négociant pour l'aventure, fouler le sable de ses contrées. De cette période, il reste de la correspondance envoyée à sa famille, notamment à sa sœur Isabelle. Des lettres exposées aussi dans ce musée.